Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Extrait Audio. Si vous vous égarez souvent dans vos tâches quotidiennes, et que vous n'arrivez à finir vos travails sans que votre esprit vous dirige vers autre chose comme regarder votre fil d'attente sur Instagram à longueur de journée. Ce livre vous est destiné. Le titre, en finir avec la procrastination. Cette œuvre vous racontera l'origine même de ce fléau, et bien sûr vous saurez comment s'en débarrasser pour atteindre vos objectifs quotidiens N'oubliez pas, l'audiobook est offert juste en suivant les étapes dans le tuto dans la suite de la vidéo. Comme d'habitude, écoutons d'abord un petit extrait. Typiquement introverti, qui m'est très inhabituel. Écrire ce livre est donc devenu l'un des plus importants challenges de ma vie. Il a nécessité que je déploie toutes mes forces et toutes les armes anti-procrastination. Puisque vous tenez ce livre entre vos mains, c'est que j'ai réussi. J'espère que vous aurez plaisir à le lire, et je ne doute pas qu'il vous permettra de lutter efficacement contre la procrastination. Introduction. Qu'est-ce que la procrastination, et pourquoi la combattre ? Procrastinus. Du latin, qui appartient à demain. Procrastination, tendance pathologique à repousser les tâches et les obligations. Lorsque l'on procrastine, on ne parvient pas à se persuader d'accomplir les tâches que l'on devrait ou voudrait faire. L'important devient secondaire. Nous regardons des séries télé, nous arrosons les plantes au bureau, nous jouons avec notre ordinateur, nous passons des heures entières sur les réseaux sociaux, nous grignotons même si nous n'avons pas faim, nous faisons le ménage en boucle, nous errons sans but précis sur notre lieu de travail, ou fixons simplement le mur. Plus tard, rongés par les remords et la frustration, nous éprouvons un sentiment d'impuissance qui conduit à son tour à ne rien faire. Attention, la procrastination n'est pas de la paresse à proprement parler. Le paresseux ne veut rien faire et se satisfait de cet état. Le procrastinateur, au contraire, souhaiterait faire quelque chose, mais ne réussit pas à s'y contraindre. On ne peut pas non plus considérer la procrastination comme du repos. Quand on se repose, on fait le plein d'une énergie nouvelle, alors qu'au contraire, nous perdons cette énergie au cours de la procrastination. Et moins nous disposons d'énergie, plus il y a de chances que nous repoussions ce que nous devons faire à plus tard, et qu'à nouveau, nous ne fassions rien. Nombreux également sont les gens qui ont tendance à vouloir tout faire au dernier moment. Ils justifient souvent cela par le fait qu'ils travaillent plus efficacement sous pression. L'inverse est vrai. Reporter les tâches à réaliser constitue un terreau fertile pour le stress, la culpabilité et l'inefficacité. Le proverbe « Ne remets pas à demain ce que tu peux faire le jour même » prend ici tout son sens. Une brève histoire de la procrastination. Les gens souffrent de procrastination depuis la nuit des temps. Le poète grec Hésiode évoquait déjà ce problème dans « Les travaux et les jours ». Ne remettez rien ni au lendemain, ni au surlendemain. Qui néglige sa besogne n'emplit pas sa grange. Pas davantage, qui la remet ? C'est le zèle qui fait valoir l'ouvrage. Qui remet sa besogne à chaque fois porte un défi au désastre. Qui néglige ? Qui remet sa besogne ? C'est exactement dans ces termes que l'on pourrait décrire le procrastinateur contemporain. Le philosophe romain Sénèque mettait lui aussi en garde. « Tandis qu'on l'ajourne, la vie passe ». Cette citation souligne la raison essentielle pour laquelle il est bon d'apprendre à lutter contre la procrastination. La procrastination est l'un des principaux obstacles qui nous empêchent de profiter pleinement de notre vie. Des études récentes ont montré que les gens regrettent davantage les choses qu'ils n'ont pas accomplies dans leur vie que celles qu'ils ont réalisées. Le regret causé par les occasions manquées et les remords qui l'accompagnent restent bien plus longtemps dans nos mémoires. A cause de la procrastination, nous perdons du temps que nous pourrions consacrer à quelque chose d'utile. Si l'on parvient à la vaincre, on devient alors capable de réaliser plus de choses et on exploite mieux le potentiel de notre vie. Aujourd'hui, l'ère de la paralysie décisionnelle. Quel est l'état des lieux actuels ? Notre époque favorise de plus en plus la procrastination. Apprendre à la combattre est donc l'une des aptitudes les plus importantes de l'homme moderne. Au cours du dernier siècle, la durée de vie moyenne a plus que doublé, principalement grâce à une mortalité infantile dix fois plus faible. Chaque jour, nous nous réveillons dans un monde qui connaît le moins de violences et de guerres de toute l'histoire. Grâce à Internet, nous avons facilement accès à la plupart des connaissances de l'humanité. Nous pouvons voyager sans entrave à travers la planète entière et la maîtrise des langues étrangères nous permet de nous comprendre dans la plupart des pays. Nous avons dans nos poches des téléphones portables bien plus performants que les super ordinateurs des années 90, les possibilités et le potentiel que le monde d'aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci 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 !